Les amis, défaite du PSG 1 à 0 lors de ce match aller de la Ligue des Champions contre le Bayern de Munich. Une défaite plutôt méritée même si le Paris Saint-Germain a poussé en fin de rencontre, ce qui d'ailleurs va laisser quelques espoirs je trouve du côté parisien, parce que le but à l'extérieur ne compte plus désormais en Ligue des Champions, ce qui fait que le PSG, oui, a un désavantage évidemment au niveau du résultat, mais rien n'est joué, le PSG a cet homme, Kylian Mbappé, qui a fait peur au Bayern de Munich en fin de rencontre, qui aurait pu d'ailleurs égaliser, ça s'est joué à quelques millimètres, c'est un peu dommage pour le PSG. Bref, ça sera quand même compliqué parce que le Bayern de Munich a prouvé que finalement, cette équipe collective était supérieure à une somme d'individualité. Finalement, si on peut résumer ça, il y a des idées de jeu du côté du Bayern de Munich et côté Paris Saint-Germain, on a l'impression que c'est plus l'expression d'individualité avec des Messi, des Neymar, des Nuno Mendes et bien sûr des Kylian Mbappé. Au niveau de la composition, évidemment, Mbappé était absent, on était sur un 4-4-2 à plat avec notamment la titularisation du jeune Zahir Emery, on va en parler juste après. Verratti Danilo, Soler que j'ai trouvé quand même plutôt mauvais ce soir. Voilà, pas de surprise après au niveau de la défense. Et côté Bayern de Munich, évidemment, Choupo était titulaire, je trouve qu'il manque quand même un véritable numéro 9 à cette équipe depuis le départ de Lewandowski. On avait Cancelo qui était titulaire mais qui est sorti à la mi-temps et pour moi, le gros point fort de ce Bayern de Munich et le point faible du Paris Saint-Germain, c'était le milieu de terrain. Ce Goretzka, Kimmich Moussiala m'a énormément plu dans le pressing, dans l'organisation, dans les combinaisons qu'ils ont pu avoir entre eux et je pense que le Bayern a gagné cette rencontre aujourd'hui grâce justement à son milieu de terrain. Un petit mot sur les supporters du PSG, ils sont toujours fans des banderoles sympathiques. Donc on avait une fois Goku et là on a eu One Piece. Donc voilà, les supporters qu'il faut féliciter parce qu'on sait qu'il y avait un froid entre certains joueurs et les supporters. Les supporters ont joué le jeu ce soir, ils ont soutenu leurs joueurs et ça il faut quand même le signaler. Un record du coup pour Zahir Emery qui est le plus jeune joueur de toute l'histoire de la Ligue des Champions à être titulaire en phase à élimination directe. Pourquoi je m'arrête sur lui ? Parce que c'est peut-être ça la solution du PSG, retrouver un ADN Paris Saint-Germain avec des équipes MB, avec des Kylian Mbappé, avec ce genre de joueurs-là. Et je suis sûr qu'un jour le Paris Saint-Germain reviendra à ses sources et fera peut-être une équipe un peu plus locale et moins de stars. Un Bayern qui était presque suicidaire. Alors excusez-moi du terme, j'ai trouvé que leur équipe jouait vraiment très haut. Alors évidemment je pense qu'ils ont profité de l'absence de Kylian Mbappé pour jouer aussi haut. On a vu que lors de certaines contre-attaques il y avait seulement deux défenseurs, soit Oupamecano, soit deux Lirt. Donc j'ai trouvé ça assez suicidaire mais c'est finalement une tactique qui a vraiment gêné le PSG, notamment à la perte du ballon des Parisiens. On voyait que le Bayern poussait, 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 tentait d'asphyxier ce PSG qui jouait en bloc bas. Et on a vu qu'il y avait le propriétaire du PSG qui était en tribune tout sourire. Mais lorsqu'il a vu son équipe jouer en bloc bas, comme ça, à domicile, tel l'Atletico Madrid, pas sûr qu'il soit si heureux vu les investissements en transfert et en salaire. Donc voilà, assez quand même déçu de la première mi-temps du PSG qu'on peut qualifier de pauvre. Il y a eu cette action qui aurait pu mériter peut-être un pénalty, un coup frein, je ne sais pas, mais Pavard, qui a été exclu d'ailleurs en fin de match, a fait une grave faute. Il met quand même un coup de coude à Neymar. Et comme Vinicius, je pense que Neymar, finalement, à force d'en rajouter, ça commence à le desservir parce que là, pour le coup, il y avait faute. Peut-être que Pavard méritait un carton jaune, mais à force d'en rajouter, à force d'accentuer finalement les fautes, les arbitres ne veulent pas tout le temps siffler. Et je pense que là, ça l'a desservi. Donc voilà, un pauvre PSG qui n'avait pas cadré la moindre frappe en première mi-temps. Et la seule frappe, c'était finalement le coup frein de Lionel Messi en première mi-temps. Voilà, donc on voit les stats à la fin de la première mi-temps. 10 frappes quand même à une côté Bayern Munich et une possession qui était beaucoup à l'avantage des Allemands. Donc finalement, cette première mi-temps n'a pas été récompensée pour les Allemands. Le Paris Saint-Germain s'en sort bien, mais finalement, ce n'est que quelques minutes après que le Paris Saint-Germain va concéder l'unique but de la rencontre avec cette malédiction. Pourquoi cette malédiction ? Parce que chaque joueur qui a joué au Paris Saint-Germain et qui joue ensuite contre son ancien club sort des performances extraordinaires ou marque des buts. On se rappelle que Coman avait inscrit l'unique but en finale de Ligue des Champions contre le club parisien. Ce soir, il a récidivé. Il a été mis en tant que latéral ou hélié droit en deuxième mi-temps suite à la sortie de Cancelo. Et voilà, un mauvais placement de Nuno Mendes. Et bien sûr, une grave erreur pour moi de Donnarumma. Quand tu es à ce stade de la compétition, tu ne peux pas avoir un gardien qui te fait de telles erreurs. Alors oui, je sais que dans le jeu aérien, les balles à mi-hauteur, il est très bon dans le jeu aérien moyennement. Mais dans ses frappes à ras de terre, il ne peut pas se trouer là. Parce que finalement, ce but, il va peut-être coûter la qualif au Paris Saint-Germain. Et quand on voit que c'était un poste qui ne posait pas problème avec Navas, le Paris Saint-Germain s'est créé des problèmes tout seul avec ce gardien qui est capable du meilleur contre Monaco et du pire, je trouve, ce soir avec cette boulette, même s'il a fait de beaux arrêts par la suite. Un mot sur Ramos. Alors j'ai mis cette photo parce que Ramos, je trouve qu'on a retrouvé le grand Ramos, le grande Ramos du Real Madrid. Je l'ai trouvé pertinent dans ses choix. Je l'ai trouvé propre, juste, intelligent. Il s'est bien placé. Voilà, j'ai trouvé le grand Ramos. Alors évidemment, on voit qu'il n'a plus sa vitesse d'antan, mais il joue à l'expérience, dans le placement des bras, dans le placement du corps. Et je pense que s'il y a un motif d'espoir ou des choses à retenir ce soir positivement du côté du Paris Saint-Germain, ça peut passer par certains joueurs, notamment Nuno Mendes qui a bien terminé la rencontre, Mbappé qui a prouvé qu'il pouvait jouer quand même à une certaine intensité. Et bien sûr, je trouve la prestation de Ramos, mais vous me direz tout ça dans les commentaires. Un duel, un nouveau duel perdu, Mbappé contre Yann Sommer. On se rappelle finalement de ce pénalty qu'il avait loupé contre la Suisse. Là, il avait un face-à-face qu'il a loupé. Ce gardien, il n'est pas grand, il n'est pas grand, mais il est assez impressionnant dans sa faculté à bien se placer, à boucher les angles. Et Mbappé qui a changé toute la physionomie de ce Paris Saint-Germain parce que déjà, il a fait reculer le Bayern Munich parce que le Bayern ne pouvait plus se permettre de jouer si haut avec une flèche telle que Kylian. Et surtout, on a l'impression qu'il a donné confiance à ses coéquipiers. Et d'ailleurs, c'est la miniature. Il va égaliser sur un centre en retrait de Nuno Mendes. Ça s'est joué à quelques centimètres. Je n'ai pas la photo malheureusement, mais c'est quand même dommage. En tout cas, voilà, ça laisse des motifs d'espoir si on doit résumer cette rencontre. Je pense que la titularisation de Mbappé au match retour va laisser de nombreux espoirs au Paris Saint-Germain. Rien n'est joué, surtout avec cette nouvelle règle qui fait que le but à l'extérieur ne compte plus double. Donc moi, je pense que le PSG a encore des cartouches à jouer pour le match retour, même si ça sera compliqué. On passe aux statistiques de la rencontre. Donc en fait, vous avez les courbes bleues qui montrent la domination territoriale du Bayern Munich et les courbes vertes qui donc montrent la domination du PSG. Et on voit que pour une équipe qui recevait à domicile, c'est une équipe qui a beaucoup souffert. On peut voir qu'ils ont vraiment dominé la fin de match du PSG avec ces courbes vertes qui sont vraiment très élevées côté droit. mais tout le reste de la rencontre territorialement, tactiquement, j'ai trouvé ce Bayern largement supérieur au PSG. Donc j'ai envie de vous dire que oui, cette victoire est plutôt méritée pour les Allemands. On voit alors que là, la possession s'est plutôt équilibrée en fin de rencontre alors qu'elle était largement l'avantage des Allemands en premier mi-temps. Mais au niveau des frappes, voilà, il y a quand même 17 frappes à 8 pour les Allemands. Il y en a 6 cadrés à 4. Au niveau des expected goals, c'est pareil, les Allemands sont devant. Donc au vu des statistiques, au vu de la physionomie de la rencontre, je trouve que c'est une victoire méritée même si je trouve un petit bémol sur les Allemands qu'ils me font moins peur sans Lewandowski. J'ai l'impression qu'ils peuvent moins faire mal, moins tuer une rencontre qu'auparavant. Donc ça, c'est le but et toutes les frappes occasionnées par le Bayern Munich. Donc là, je vous ai sélectionné celle de Coman. Mais on voit que c'est une équipe qui est capable de frapper dans toutes les positions à droite, à gauche et surtout en dehors de la surface avec des Goretzka et avec notamment des Kimmich. Les notes de la rencontre, et là, je ne suis pas du tout d'accord avec le site de SofaScore. On va en parler après parce que j'ai mis mes tops et mes flops, notamment sur Donnarumma. Voilà, moi je trouve que Donnarumma ne mérite pas une telle note. Par contre, je suis d'accord sur celle de Sergio Ramos qui est pour moi le meilleur parisien ce soir avec Nuno Mendes et assez surpris pareil de la note accordée à Lionel Messi qui n'a pas pesé dans la rencontre qui a une belle occasion en fin de match qui n'arrive pas à transformer. Donc voilà, petit match de Neymar, petit match de Messi selon moi. En tout cas, voilà les notes. Le côté droit du Paris Saint-Germain a été véritablement le point faible avec Zahir Emery et Hakimi qui a été plutôt faible. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans les flops Hakimi mais j'aurais pu le mettre. Ça me fait penser. Les notes du Bayern Munich avec évidemment Kinsley Coman élu homme du match. un bon Yann Sommer. C'est vrai qu'il a fait de bons arrêts et évidemment une défense qui a fait son boulot même si Matisse de Liert n'arrive toujours pas à s'imposer je trouve du côté du Bayern mais le véritable patron c'est Oupa Mekano. Le leader technique au milieu de terrain ça reste Joshua Kumich. Pardon, je vais y arriver. Et voilà, puis il y a quelques déceptions avec notamment Sané et Cancelo. Là, je suis plutôt d'accord avec les notes. Par contre, le 7,4 accordé à Pavard je trouve que c'est quand même très gentil parce qu'il a été mis largement en difficulté ce soir et il aurait mérité un rouge avant tout simplement. Voilà ce que j'avais à dire les amis. On est sur un petit débrief mais voilà, le PSG a perdu mais il y a quand même je trouve des motifs d'espoir pour le match retour. Je pense que le Paris Saint-Germain peut y croire, doit y croire parce que cet homme peut tout changer. Alors évidemment, du côté du Bayern Munich, on n'a pas vu non plus la meilleure version mais ils ont fait le taf. je pense qu'au match retour ils vont continuer d'attaquer mais le Paris Saint-Germain aura des occasions avec notamment cet homme-là, Kylian Mbappé. Je ne pense pas que ça viendra de Messi, je ne pense pas que ça viendra de Neymar, je pense que ça viendra de cet homme-là. Voilà, écoutez, je pensais avoir mis mes tops et mes flops mais visiblement, j'ai oublié. Alors je vais vous les dire, en flop, j'ai mis Neymar, Messi et je crois que c'était et Donnarumma, voilà, Messi, Neymar, Donnarumma, je n'aurais plus rajouté Hakimi et au niveau des tops, j'avais mis Nuno Mendes, j'ai mis Mbappé parce qu'il a changé, je trouve, le visage de ce PSG et j'avais mis Sergio Ramos. Voilà les amis, donnez-moi votre avis dans les commentaires concernant ce match-là. Est-ce que le Paris Saint-Germain peut encore y croire ? Dites-moi tout ça dans les commentaires et on se retrouve demain pour Real Madrid-Elche. Ciao les amis !